Il y a quelques années, Ayam Noor a entretenu un rapport compliqué avec son corps. Lorsqu'elle était enceinte de son fils et 20, 5 ans, fruit de ses anciennes amours avec Vincent Miquelet, la jolie brune de 32 ans a pris une trentaine de kilos. De quoi lui attirer certaines critiques sur son physique. Mais depuis, elle a fondu comme neige au soleil, un sujet sur lequel elle s'est confiée auprès d'ici Paris. Si Esti avec une toute nouvelle silhouette, Ayam Noor était revenu de son congé maternité sur le plateau du MAC de NRJ12. Comme toutes les mamans, elle avait pris du poids durant sa grossesse. Et elle n'avait pas perdu ses kilos, ce qui lui a valu d'être la cible de critiques parfois violentes. Une période qu'elle n'a pas oubliée, cela a été très violent. Heureusement, j'ai la chance d'être bien entouré. De surcroît, j'ai une certaine force de caractère. Sur le moment, j'étais très blessé, puis je me relevais. Je me révoltais contre cette grossophobie. Si au départ, Ayam Noor n'a pas souhaité perdre du poids pour rentrer dans ce que certains jugent être les normes, elle a fini par tenter plusieurs régimes. Sans succès puisqu'elle a toujours repris ses kilos perdus. J'étais arrivé à une telle charge pondérale que mes amis me conseillaient une liposuction. Même les chirurgiens plasticiens refusaient de m'opérer car mon surpoids était trop important, a-t-elle précisé. Si est-il finalement seul, Ayam Noor a réussi à perdre beaucoup de poids grâce à des exercices sportifs, mais aussi un changement alimentaire qui permet de mincir sans frustration. Lors du premier confinement, elle s'est tournée vers le régime keto qui consiste à diminuer sa consommation de glucides et de protéines et à augmenter la proportion de l'énergie qui provient des grains. Grâce à ce régime, je me suis délesté de 25 kilos en un an et j'ai stabilisé mon poids. Je continue d'ailleurs à perdre des kilos, a expliqué la jeune femme qui a sorti le livre Simplement Keto, mes conseils et 50 recettes pour maigrir sans frustration, aux éditions Thierry Soukhar, le 17 juin dernier. Et de préciser que depuis, elle a plus d'énergie et est de meilleure humeur. Aujourd'hui, Ayam Noor se sent bien dans son corps et se plaît de nouveau à fouler des tapis rouges. J'ai gagné en assurance. Je suis assez fier d'avoir réussi à perdre ces kilos, a-t-elle conclu. L'intégralité de l'interview d'Ayam Noor est à retrouver dans le magazine ICI-Paris du 8 septembre 2021. J'ai gagné en compte pour le sol. J'ai gagné en route sur une autre vidéo. Sous-titrage ST' 501